Merci beaucoup et bon anniversaire Loïc d'ailleurs. Merci beaucoup Thibault, j'ai jamais eu autant de personnes réunies pour mon anniversaire. Merci beaucoup, c'est bien de vieillir entouré. Je voudrais vous remercier à toutes et tous d'être ici aujourd'hui. Oui, il faudra peut-être un micro aussi pour Alix. Tu n'as pas prévu de parler, je le fais seul alors. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont connectées à distance parce qu'on en a beaucoup. On a vu des places limitées ici. Merci à tout le monde, c'est un jour évidemment important pour nous. Et à titre personnel, je suis vraiment heureux de recevoir Alix qui, au-delà d'être une amie, est aussi une leader inspirante à la carrière fulgurante, je trouve, qui a beaucoup de choses à nous partager aujourd'hui. Dans Alix, tu as... Ce n'est pas mon anniversaire. Tu as commencé chez McKinsey pendant 4 ans, en sortant d'HEC. Et ensuite, tu es parti chez Amazon, où tu as été senior leader en Europe et aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, tu es chief digital officer de Accor. Donc, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais et tout ce que ça couvre, parce que c'est très vaste. Et peut-être qu'on peut entrer directement dans le cœur du sujet. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ton périmètre et quelle est la place du CRM dans ce périmètre ? Merci déjà de me recevoir. Je vois quelques visages familiers dans la salle, c'est toujours sympa. Donc, oui, effectivement, je suis en charge du digital chez Accor. Pour être plus précise, qu'est-ce que j'ai dans mon périmètre ? J'ai toutes les équipes qu'on appelle Digital Factory, qui créent des expériences pour nos guests, donc les personnes qui résident dans nos hôtels et dans nos restaurants, mais aussi le staff hôtelier. Ça comprend notamment, du coup, toutes les marketing technologies. Et j'ai aussi en charge l'e-commerce, nos canaux de distribution au sens large et les contact centers et notre programme de fidélité Hall. Si vous n'êtes pas membre, c'est l'occasion. J'en profite, petit coup de PIB. Donc, voilà. Et je pense qu'on va en parler, mais le CRM, c'est une grosse transformation qu'on a commencé il y a un moment maintenant, il y a deux ans, et donc qui est vraiment cœur sur tout ce qu'on fait, puisque le groupe Accor aujourd'hui, c'est plus de 5 000 hôtels, plus de 10 000 restaurants. On est dans 110 pays, on a 42 marques. On a une base client de plus de 100 millions d'utilisateurs. Et quand on se dit ça, en fait, le CRM est vraiment clé, notamment pour ne pas noyer nos clients sous la diversité et la richesse de tout ce qu'on a à leur offrir. Et donc, on s'est vraiment lancé dans un chemin de comment on personnalise, comment on engage mieux et de manière omni-canale avec nos clients. Et donc, c'est l'histoire, je pense, dont on va parler ensemble. Et justement, c'est quoi l'articulation et la place du programme de fidélité dans la stratégie CRM du groupe ? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'hôtellerie, on a très peu d'infos sur les clients qui ne passent pas par nos canaux directs. Donc, nos sites web ou nos contact centers, beaucoup de clients réservent par Booking, Expedia, etc. Ces clients-là, on ne sait même pas leur nom. Quand vous réservez sur un Booking.com, on a un alias, mais on ne sait pas qui sont ces clients. Et donc, le programme de feed joue un rôle extrêmement important puisque ça nous permet de capturer cette donnée de clients et de réengager nos clients pour qu'après, ils viennent réserver en direct, qu'ils consomment plus avec nous, qu'ils aillent plus dans nos marques et qu'ils n'aillent pas sur des plateformes tierces, qui sont des partenaires, mais des factos, sur lesquelles, déjà, on n'a pas la même rentabilité et on s'expose à ce que les gens choisissent un autre hôtel que le nôtre. Donc, le programme de fidélité, il a vraiment cette vocation à mieux connaître nos clients, mieux les engager, faire en sorte qu'ils repeatent avec nous, qu'ils reviennent plus souvent, qu'ils consomment plus souvent, qu'ils ne consomment pas d'ailleurs que des nuitées. Je te l'ai dit, on a des restaurants, et je ne parle pas forcément que de l'hôtel, le restaurant de l'hôtel Ibis, on a des vrais restaurants sur lesquels on va engager les gens. Notre PDG le dit souvent, il y a tous les gens qui voyagent et puis il y a ceux qui ne se voyagent pas, mais qui habitent à côté d'un hôtel. Vous le savez peut-être ou pas, mais dans un hôtel, aujourd'hui, on peut venir travailler, on peut faire du coworking, on peut faire plein d'autres choses. On peut aller dans le spa, on peut aller dans la salle de sport. Et donc, comment est-ce qu'on peut aussi adresser ces audiences qui sont aussi une source de rentabilité importante pour les hôtels ? Et donc, le programme de fidélité nous aide à engager cette audience sous multi-facettes. Est-ce que tu rencontres des difficultés à collecter cette donnée consommateur ? Oui, alors, il y a tous les sujets qu'on connaît tous sur la first-party data, toutes les limitations qui sont en train d'être mises en place. Après, je pense que je vais enfoncer une porte ouverte en disant que les utilisateurs, aujourd'hui, ne donnent pas leurs données comme ça, en fait. Ils vont la donner s'ils sont intéressés pour la donner. Donc, on a une grosse réflexion de fond sur quels sont les incentives qu'on peut avoir pour, justement, pousser ses clients à nous donner leur consentement, pour communiquer avec eux, et puis aussi nous donner un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de personnaliser ce qu'on va leur adresser. Donc, ça, c'est un enjeu, je pense que vous l'avez tous dans la salle, je vois des têtes qui se hochent, et on pourra reparler un petit peu des tactiques autour de ça. Au-delà de ça, c'est ce que j'ai dit, en fait, on a beaucoup de nos ventes qui ne passent pas par nos propres canaux, donc on est aveugle sur le client. Et puis, on a aussi toute une série d'interactions qui se passent dans l'hôtel. Donc, un truc qui est important de savoir sur Accor aussi, c'est que nous ne sommes plus propriétaires de nos hôtels. C'est un changement stratégique qu'a fait le groupe il y a quelques années. On est sur un modèle où beaucoup de nos hôtels sont franchisés, donc il y a des propriétaires immobiliers et ils nous payent pour utiliser notre marque, pour parfois opérer l'hôtel pour eux, et puis après, surtout, pour les aider à driver le revenu de ces hôtels. Mais donc, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas complètement ce qui se passe dans l'hôtel, et on sait qu'il se passe plein de choses. Il y a plein de données qui peuvent être capturées sur les préférences du client, le prénom de ses enfants, leur anniversaire pour leur mettre un gâteau quand ils arrivent dans leur chambre. Et ça, ça repose beaucoup sur de l'humain, sur aussi la volonté de ses propriétaires à mettre en place un certain nombre de process qui nous permettent de capturer de la donnée. Sur les outils qu'ils choisissent, il y a une partie des outils qu'on impose, une autre qu'on n'impose pas. Et donc, la donnée, elle vit dans ces outils qui sont hyper fragmentés. Donc ça, c'est clairement des enjeux. Et quand on parle de CRM, pour moi, le plus gros sujet, c'est la data, de toute façon, de très, très loin. Puis il y en a un autre dont on parle un peu moins souvent, mais qui est vraiment là. Donc on est dans 110 pays et ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de réglementations régionales sur la data qui mettent beaucoup de contraintes sur comment on la capture, comment on la transfère. J'étais en Chine il y a 10 jours. Bon, la loi chinoise, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais globalement, ils disent qu'on ne peut plus sortir de données du territoire chinois, même pas la dupliquer. Une fois que vous vous êtes dit ça, comment est-ce que vous faites réconcilier un profil client 360 pour quelqu'un qui passe à travers ses frontières ? L'Europe, on a la RGPD, mais on va aux Etats-Unis, il y a d'autres réglementations similaires. Et donc cette émergence accrue de réglementations fragmentées, je trouve que quand on a un groupe international, ça rajoute un niveau de complexité aussi extrêmement élevé. Tu parlais des outils. Quand tu es arrivé à ce poste, tu as lancé une grande transformation du CRM notamment. Comment tu t'y es pris ? Est-ce que ça a fonctionné ? Alors, je refais un petit peu le film. Historiquement, on avait un CRM on-premise, Adobe Campaign. Je pense que vous êtes peut-être un certain nombre à l'avoir, une vieille version. Le CRM était opéré essentiellement de manière centralisée, donc avec des campagnes qui étaient créées en centrale. Et donc on s'est lancé dans une transfo pour plusieurs raisons. Déjà, on avait des outils qui n'étaient pas assez avancés pour ce qu'on voulait faire en termes de personnalisation, etc. Aussi parce qu'on voulait décentraliser la gestion du marketing. Une des visions qu'on avait, c'était de dire celui qui va être le plus pertinent pour s'adresser au client, c'est celui qui est au quotidien en proximité avec ce client. En fait, une équipe centrale, c'est très difficile de savoir ce que va vouloir le client brésilien, le client chinois, d'être pertinent pour tous. Et donc on voulait vraiment décentraliser le marketing. Et donc ça aussi, il fallait les plateformes pour le faire, le cadre de jeu, etc. Et puis surtout, pour les raisons que j'indiquais, on voulait avoir des choses beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus contextualisées. Donc il faut vous imaginer qu'il y a deux ans, on n'envoyait que des mails. On ne faisait pas d'autre chose dans le groupe. J'ai parfois un peu honte de dire à quel point on était archaïque, mais on ne faisait que du mail. On n'avait pas de stratégie de contactabilité. Les mails n'étaient pas personnalisés. Ils étaient très offer-driven. C'est-à-dire qu'on avait une offre, on regardait tous les gens qui étaient pertinents pour l'avoir et puis on poussait le truc au lieu de se dire on part du client et qu'est-ce que ce client-là spécifiquement a besoin de lire et à quel instant. Et donc on s'est lancé dans une grosse transfo. Et tu me dis si c'est trop de détails, mais on a choisi à l'époque un partenaire qui était Salesforce. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous travaillent avec eux, Marketing Cloud, pour remplacer nos stacks. On a fini les migrations cette année complètement. Donc transformation assez lourde parce qu'au-delà de l'outil, forcément on a décentralisé le marketing. Donc on a dû faire ramp-up des centaines d'utilisateurs dans tous les pays du monde sur une plateforme qui a d'énormes capabilities mais qui est aussi assez compliquée en fait d'usage. On risque de laisser beaucoup de valeurs de côté si les gens ne savent pas s'en servir. Donc décentralisation des campagnes, mise en place de l'outil, refonte de la donnée sous-jacente. Je reviens, je radote un peu là mais en fait on avait aussi énormément de problèmes de données donc rajouter des attributs pour faire des ciblages qui soient plus pertinents, plus qualifiés. On a remappé toute notre stratégie de contactabilité donc où est-ce qu'on capture les consentements du client, quel type de consentement, est-ce que c'est pour les marques, est-ce que c'est pour le programme de fidélité, est-ce que c'est pour le mail, le SMS, etc. On a ouvert pas mal de nouveaux canaux donc on avait les mails, maintenant on a du coup le SMS, les push notifications de l'application, on les a décentralisés, on les a mis en place. Push web, alors ça j'avoue, c'est mes équipes qui m'ont convaincue de le faire mais alors j'étais surprise du nombre de gens qui ont opté pour ce moyen de com. Push web, là on est en train de lancer WhatsApp, WeChat, Line pour South East Asia si certains d'entre vous sont là-bas donc ouvrir des nouveaux canaux. Voilà, et surtout, alors là je parle beaucoup des campagnes mais dans le CRM en fait je viens d'Amazon donc chez Amazon le dogme c'était l'humain doit être remplacé par la machine, c'est horrible cop dogme mais la réalité c'est que beaucoup de la valeur elle est créée par toute la partie automatisée et que les campagnes ça reste quelque chose de tactique qu'il faut avoir mais le gros de la valeur pour moi il doit être créé par l'automatisation des campagnes et donc on a refondu toutes nos automated customer journey comme on dit dans notre jargon et on continue de le faire parce qu'en fait c'est un travail complètement itératif rajouter des attributs continuer à segmenter etc et là on en est à un stade où déjà on a des premiers résultats assez concluants pas suffisants mais concluants donc pour vous donner un ordre de grandeur dans les 12 derniers mois on a envoyé autant de mails que pré-covid 2019 à Corse à peu près un milliard de mails par an donc c'est beaucoup donc à ISO nombre de mails on a fait 237% de revenus en plus sur ces mails donc t'as un lift qui est monstrueux on a augmenté notre base de contactabilité de 18% et donc on sait que c'est en plus c'est de la donnée vraiment de qualité donc des consentements en plus et ça c'est que le début de la journey et donc dans les dans les petits sujets du moment parce que l'histoire ne s'arrête pas donc on va mettre en place une CDP on a déjà commencé en fait à la déployer Customer Data Platform pour continuer notre approche sur la personnalisation donc pouvoir encore mieux segmenter les audiences avoir du real time etc. on continue bien sûr sur la data parce qu'en fait il y a encore plein d'attributs plein de données qu'on aimerait avoir notamment en mode omni-canal et c'est ce que la CDP va nous permettre d'avoir et puis j'ai un autre petit sujet sympa du moment c'est la pression commerciale puisque en fait moi j'ai des régions et puis j'ai des marques tu as l'air de ne pas être la seule visiblement celui-là il est sympa donc j'ai des régions j'ai des marques tout le monde veut parler au même client donc j'ai des clients qui reçoivent 10 mails par mois et puis j'en ai d'autres qui en reçoivent 0 on a beau mettre des règles du jeu en fait tout le monde pense que son mail ou son sms est bien plus porteur de valeur que celui du voisin oui il n'y a pas de soucis on va mettre un cap mais tu tues ceux du voisin ils sont moins bien que les miens donc là on est en train de construire via de l'IA des algos qui permettent de mesurer des scores de propensité des clients pour savoir à quel moment il faut arrêter d'envoyer du marketing à quel moment il faut au contraire en envoyer quel est le contenu qui est le plus pertinent à envoyer à un instant T et donc ça c'est la phase aussi assez sympa parce qu'on va pouvoir vraiment en fait ouvrir le champ des possibles reste ouvert à tous ceux qui veulent communiquer avec le client mais la machine orchestre et décide à la place d'eux ça c'est un peu notre sujet de la suite alors tu as parlé de personnalisation on parle tous beaucoup c'est un grand sujet aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative est-ce qu'elle a une place chez Accor dans la personnalisation ou ailleurs d'ailleurs dans le CRM alors l'IA en règle générale forcément j'en ai parlé notamment je me suis dit la pression commerciale c'est un truc qu'on va adresser via l'IA et malheureusement d'ailleurs je suis preneuse de vos conseils si vous avez des super solutions de marché parce que nous on n'a pas trouvé donc on est en train de reconstruire pas mal de choses in-house sur le sujet sur la Gen AI il y a pas mal de choses qu'on est en train de tester le premier gros truc qu'on est en train de tester c'est tout simplement la production de contenu donc on parle beaucoup de personnalisation voire de micro personnalisation je suis la première à en parler tout le temps la réalité c'est que aujourd'hui nous on a un problème de scaler la production de contenu donc in fine même si on a les capabilities de pas envoyer la même chose à tout le monde on se retrouve parfois envoyé la même chose parce qu'on n'a pas le contenu derrière sans parler du fait qu'il faut le traduire dans je sais pas combien de langues le décliner sous plein de formats différents donc là on a pas mal de choses en cours sur justement que le Gen AI nous aide à scaler ce que j'appelle la supply chain de contenu c'est le plus gros sujet pour le CRM après on utilise la Gen AI pour pas mal d'autres choses et en ce moment pour notre SEO on a fait des tests assez concluents avec certains de nos partenaires sur le SEO les trades en règle générale on s'en sert beaucoup dans nos contact center là on est en train de déployer des choses qui permettent au contact center de facilement naviguer quelle est la next bonne réponse à donner à l'agent au client à qui il faut l'envoyer automatiquement donc sur les contact center il y a un milliard de trucs géniaux on s'en sert aussi pour des process plus internes un truc assez fun si vous avez des équipes tech là on est en train de tester de produire des lignes de code avec de la Gen AI et donc l'ingénieur n'est plus qu'à valider mais pour ce qu'il est notamment quand vous avez des gros sujets de migration en fait plutôt que de recopier bêtement des lignes de code adaptées c'est pas mal on en a plein en fait on a la chance d'être dans une boîte à corps qui aime tester les choses et du coup on y va et puis on verra la génération de contenu avec l'intelligence artificielle par exemple ça prend quelle forme ? c'est des emails qui sont personnalisés des images le site web nos derniers emails qui sont envoyés par les équipes Europe c'est complètement produit par la Gen AI on leur donne les thèmes et après les équipes CRM relisent pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis mais ça a été généré par une solution externe de Gen AI merci j'ai une dernière question et puis on passera peut-être si ça te va le micro à la salle c'est quoi la place du RSE ou plutôt comme on aime l'appeler chez Noberley le citizenship dans la relation client chez Accor et au sein des équipes Accor ça dépasse un peu le cadre du CRM mais Accor ça a toujours été une entreprise très engagée qui a pris justement des engagements assez forts sur les réductions des émissions carbone tout ce qui était réduction du food waste water waste plus globalement on parle beaucoup de l'environnement mais il y a aussi le rôle de l'hôtellerie sur les communautés locales et donc c'est une boîte si vous regardez je ne vais pas vous faire la pub mais honnêtement c'est une des raisons personnellement pour lesquelles j'y suis allée c'est que c'est vraiment une boîte qui est extrêmement engagée sur les sujets en termes de clients c'est hyper intéressant je pense que vous allez sans doute beaucoup vous reconnaître là dedans toutes les études qui sont faites avec les clients disent oui oui nous on veut choisir des hôtels qui soient responsables on est hyper concerné top reason of choice etc ça on le lit partout je suis sûre que c'est vrai dans plein de secteurs la réalité sur le terrain c'est qu'aujourd'hui et je vais dire un truc cynique mais c'est pas comme ça que les gens choisissent et donc on a un rôle en tant qu'entreprise d'aider à accélérer le fait que ça devienne un vrai critère de choix parce qu'aujourd'hui je ne le vois pas alors je parle du B2C le B2B c'est différent là par exemple on a 40% de notre business qui est fait via des entreprises là on voit maintenant des clients entreprises qui nous disent je ne viens plus dans tes hôtels je ne sélectionne plus tes hôtels dans mes appels d'offres si tu ne m'as pas garanti que vous étiez certifié donc dans le B2B on le voit et on le voit pour des raisons qui sont que beaucoup de ces entreprises ont elles-mêmes pris des engagements de réduction carbone sur scope 1, scope 2, scope 3 on est généralement leur scope 3 et en fait leur façon de s'acheter leur scope 3 c'est de dire je vais demander à mon prestat de montrer qu'il est compliant et je coche ma case scope 3 désolé je suis un petit peu cynique mais c'est quand même ce qui se passe mais donc dans le B2B on le voit sur le B2C on a cette responsabilité d'engager donc une des choses ce qu'on fait nous c'est qu'on utilise en fait on commence à utiliser le programme de fidélité comme une logique pour incentiver les clients à changer de pattern je vous donne des exemples on a quelque chose qui s'appelle skip the clean vous ne faites pas nettoyer votre chambre on vous donne des points dans le programme pour incentiver cette behavior un autre exemple notre programme c'est basé sur des points on gagne des points on peut les réutiliser chez Accor mais aussi dans un très gros réseau de partenaires par exemple les entreprises qui permettent de louer des voitures si vous louez une voiture électrique chez un de nos partenaires plutôt qu'une voiture à essence ça ne va pas vous coûter la même chose les points qu'on va vous demander pour payer pour cette voiture vont être plus bas donc ça c'est des choses qu'on peut faire vraiment pour incentiver le pattern on a fait autre chose qu'on a lancé récemment aussi qui est on permet maintenant à nos membres on a refait une plateforme avec Captain Cause que vous connaissez peut-être qui a été montée par Frédéric Metzala qui est une plateforme qui vit à agréger un certain nombre de causes environnementales ou autres et maintenant on peut utiliser ces points pour faire des donations on l'a fait c'était pas pour une cause RSE mais en l'occurrence pour le Maroc et donc les clients sont venus on les a activés via du CRM ils ont utilisé leurs points pour faire des donations donc le programme de fidélité est vraiment pour nous un accélérateur pour aider les clients à penser différemment et à jouer un rôle plus important qu'ils vont le faire spontanément Bravo c'est remarquable il nous reste 8 minutes je crois désolé je suis bavarde non non mais c'est très bien 8 minutes pour des questions réponses est-ce que certaines certains d'entre vous dans la salle ou en ligne je sais pas ont des questions on a une question en ligne quelle est la méthode du calcul de l'uplift elle est assez simple revenus générés par les mails les sms etc par mail en fait on le divise par le nombre de mails ça fait un revenu moyen par mail et on le compare à l'historique ça peut paraître un peu basique mais voilà on fait d'autres calculs plus élaborés avec de la LTV etc mais le chiffre que je vous ai donné c'était simplement ce calcul merci bonjour vous dites il y a deux ans vous êtes arrivée c'était tout vieux c'est quoi qui a fait qu'ils ont accepté de se transformer en fait mais qu'est-ce que vous avez fait pour faire comprendre prise de conscience que fallait y aller alors je sais pas si c'est moi personnellement mais il y a eu plusieurs choses déjà il y a une dépendance forte à des leviers dits payants alors le CRM c'est pas complètement gratuit je paye ma facture à Salesforce tous les mois donc je le sais mais par rapport à des leviers type d'acquisition SIA etc il y avait quand même une prise de conscience qu'on avait une dépendance croissante à ces leviers et qu'on voulait réduire et donc il y avait un ROI assez direct là-dessus ensuite il y avait le fait qu'on avait relancé donc notre nouveau programme de feed comme il était en 2019 fin 2019 bon malheureusement on a eu le Covid pendant deux ans et donc on a stoupé tout investissement mais il y avait quand même un constat partagé qu'un programme de feed sans des plateformes CRM un peu strong ça n'allait pas marcher ensuite il y avait cette volonté dans le groupe de décentraliser et on ne pouvait pas le faire avec les plateformes qu'on avait là et puis après avant de se lancer dans la grosse artillerie lourde il y a eu quand même aussi on a fait pas mal de proof of concept pour montrer qu'il y avait de la valeur qu'il y avait un ROI et ça ça a aidé beaucoup à avoir le buy-in puis avoir quelques gros patrons de business unit aussi qui étaient vraiment on n'est pas allé le pitcher seul avec les équipes digitales en fait c'était avec des patrons business qui étaient prêts à mettre de l'argent sur la table donc voilà c'est un peu tout ça ça s'est combiné avec le fait que le sujet était dans les tuyaux depuis longtemps mais on n'avait jamais réussi à avoir des deals corrects avec les partenaires en présence et après Covid je pense qu'eux aussi avaient des enjeux pour signer des contrats donc nous ont aussi donné des conditions commerciales qui ont fait que le ROI était beaucoup plus rapide sur le projet on a une question avec Thomas bonjour Thomas Decathlon merci pour votre intervention je vous demandais comment vous gérez aujourd'hui la centralisation ou décentralisation de votre stratégie CRM avec vos différents pays vos différents franchisés c'est ce que je disais c'est l'histoire de la pression commerciale donc en fait le central met un cadre les plateformes sont centralisées c'est ce qui permet en fait de contrôler ce qui est envoyé comment c'est envoyé etc par contre le contenu de ce qui est fait etc c'est la partie qui est décentralisée donc en fait ils choisissent quel contenu ils veulent envoyer à quel moment etc par contre je mets le cadre c'est à dire qu'en centrale je suis capable de dire on arrête on n'envoie pas plus de temps d'email voilà la donnée ce qui peut c'est des trucs tout bête mais avant les gens ils uploadaient des fichiers Excel avec la donnée client sur leur PC ça c'est plus possible donc garder la main sur les plateformes ça me permet de mettre les règles du jeu alors on le fait pas tout seul dans notre coin ça se fait en concertation mais ça c'est vraiment important après le deuxième rôle du central c'est de mettre les métriques pour vraiment monitorer ce qui est fait donc les métriques de performance les métriques de qualité on est beaucoup sur le dos de nos billous sur la qualité de ce qui est fait pour l'améliorer le troisième rôle c'est d'aider le partage des bonnes pratiques et le quatrième c'est ce que j'ai dit c'est l'automatisation donc l'automatisation le marketing automatisé il est complètement centralisé ce qu'on a décentralisé c'est les campagnes et la réalité je le redis peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi mais le gros de la valeur il doit venir du marketing automatisé et si je fais le parallèle avec ce qui était fait chez Amazon c'était vraiment le cas ils étaient bien plus advanced alors c'est pas une transition non plus très vieille chez Amazon moi ça s'est fait en 2018 ils ont commencé vraiment leur programme CRM mais 95% de la valeur chez Amazon vient du marketing automatisé merci bonjour aujourd'hui sur l'uplift justement vous êtes quelle est la part sur les campagnes et quelle est la part sur le market automation alors le 237 c'est les campagnes uniquement mais marketing automation on est dans le même ordre de grandeur et ça pèse combien le marketing automation versus le marketing automation à peu près 50% mais on a encore un gros backlog de de d'automation qu'on veut faire la target 90% ok après encore une fois c'est au démarrage on a écrit des customers de journée sur ce qu'on pensait être les bonnes on les lance on mesure et puis on va se rendre compte qu'il y en a qui performent d'autres qui ne performent pas il y en a qui faut segmenter différemment par rapport aux audiences plus on a de data d'ailleurs plus on peut segmenter donc c'est là où je dis c'est vraiment une journey en fait et la mesure est hyper importante pour être en permanence en train en train d'itérer je ne sais pas si ça répond à la question mais merci on a une deuxième question en ligne ah excusez-moi allez-y bonjour Charlotte de The Fork je me demandais en termes de pression commerciale est-ce que vous avez aussi à prendre en compte le média les expositions médias sur le digital pour l'instant non c'est pas quelque chose qu'on fait mais à vrai dire je ne vais pas dire que ce n'est pas un enjeu mais aujourd'hui notre enjeu de pression commerciale il est beaucoup plus sur les com et les campagnes qui sont envoyées d'ailleurs en plus comme les équipes locales n'ont pas la vue sur le marketing automatisé enfin ils savent qu'ils existent mais ils ont tendance à l'oublier ils ne se rendent pas compte que parfois quand ils envoient leur campagne ça se superpose à des emails ou des SMS automatisés donc aujourd'hui notre enjeu il est vraiment beaucoup plus là-dessus que sur le média donc désolé je n'ai pas une bonne réponse sur cette question et une deuxième question du chat quelle IA est utilisée pour la création d'email alors il y en a plusieurs on a pas mal utilisé un partenaire qui s'appelle Yext initialement qu'on utilisait pour le SEO mais qu'on a réutilisé là-dessus et après on a pas mal de petites boîtes s'il y en a qui sont intéressées je vous donnerai des noms je ne les connais même pas toutes par cœur mais Yext a été notre plus gros partenaire à date mais il y en a une Kyrielle le plus petit à vrai dire on teste différents partenaires dans différentes régions et puis on verra après si on converge mais comme ça reste des choses assez naissantes beaucoup de ces partenaires ils grandissent aussi avec nous et donc pour moi c'est pas encore il n'y en a pas un qui émerge comme The King voilà après il y a des choses assez intéressantes si vous regardez ce qu'a fait Adobe sur sur leur nouvel outil d'IA pour générer des images vous l'avez testé ou pas il est gratuit il est en ligne là il y a vraiment des trucs très intéressants donc Adobe c'est clairement un partenaire privilégié sur la partie image il y en a dans les mails mais voilà et après on a aussi pas mal travaillé avec Accenture donc Accenture ils font quoi ? pour nous ils font la supply chain de content donc on a créé dans un certain nombre de régions un workflow où le marketer soumet ses éléments et après ça part à des équipes d'Accenture qui recréent le contenu qui le traduisent qui le mettent sous différents formats qui l'uploadent et eux-mêmes utilisent des solutions d'IA en propre ou de partenaires voilà je fais pas de la pub pour Accenture mais c'est un des partenaires qu'on a utilisé si vous voulez la transparence totale bonjour Agnès Beauchamp Caravelle ma question c'est apporté sur le staffing de votre équipe pour justement accompagner toute cette transformation et notamment la répartition entre les équipes métiers chargées de campagne et je sais pas est-ce qu'il y a beaucoup de data scientists qui sont venus dans votre équipe pour travailler sur tous les algos alors là on a renforcé beaucoup les équipes métiers c'est qu'on a créé un center of excellence dans les équipes métiers centrales c'était vraiment important je le dis et je le redis Salesforce c'est des super plateformes mais c'est des plateformes qui sont vraiment compliquées et donc avoir vraiment un centre d'expertise qui est capable d'aider les utilisateurs à les onborder les faire capturer un maximum de valeur donc ça on a monté une équipe assez importante là-dessus après en interne on a une équipe de data scientists qui bosse pas mal sur les données donc on a staffé mais on a aussi essayé d'utiliser des solutions de marché alors pas toujours de manière successful pour être très honnête je vais m'attirer les foudres de certains de nos prestats s'ils sont dans la salle mais on essaie quand même pas mal de se reposer sur les solutions de marché après parfois on peut pas je le dis la pression commerciale moi j'ai pas trouvé une solution de marché qui répond à mon besoin donc là j'ai 4 personnes qui bossent dessus qui sont des data scientists et qui bossent sur l'algo les algos de perso par contre il y a quand même pas mal de choses qui existent avec une bonne CDP ça fait l'affaire à mon avis et le sujet il est pas tant la data science que la capture de la donnée le fait de la classifier de s'assurer de sa complétude et de sa qualité plutôt que l'algo en fait il y a des gens très bons chez Numberly sur le sujet il faudra qu'on en reparle bonjour bonjour je suis là vous avez parlé des incentives pour pousser les clients à donner leur consentement vous avez amélioré aussi le taux de consentement quelles sont vos bonnes pratiques sur ce sujet alors nous on sert encore une fois beaucoup de notre programme de feed les récompensés il y a des points en fait les points c'est monétisé chez nous donc c'est quelque chose qu'ils peuvent réutiliser directement chez AccorWire donc les points très utilisés le discount immédiat donc vous donnez votre email sachez que ça vous permet en fait d'accéder vous devenez un membre en fait d'accord c'est gratuit le programme de feed mais vous devenez membre du coup et mécaniquement vous avez accès à des tarifs qui ne sont pas les mêmes que les autres donc on a beaucoup utilisé l'aspect un peu plus pécunier je dirais après on se sert aussi beaucoup de nos hôtels puisqu'il y a quand même un certain nombre de gens qui sont plus rassurés par le discours quand il est incarné donc je sais que pour certains vous êtes peut-être purement digitaux donc c'est pas possible mais quand vous avez des points physiques d'interaction c'est quelque chose dont on se sert et puis après on essaye de développer des services à valeur ajoutée qui leur donnent envie de le faire donc par exemple une des décisions assez fortes qu'on a prise nous c'était de restreindre l'app l'application mobile aux membres donc vous ne pouvez pas utiliser l'application mobile à corps si vous n'êtes pas membre donc de facto vous n'avez pas donné votre consentement et donc ça veut dire que le client qui ne peut pas faire ça il y a un plein de trucs auxquels il n'a pas accès c'est un choix assez fort qui a été très challengé et bon la réalité c'est que ça nous a drivé pas mal pas mal de goodness et en fait on n'a pas vraiment perdu de business en bataille donc parfois il faut accepter de mettre un peu de friction à l'usage de certains services pour leur montrer la plus-value à donner leurs informations après ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a à tort ou à raison l'histoire de nos programmes mais on a beaucoup simplifié tout ce qu'était le consentement c'est à dire que je pense que par le passé on cherchait vraiment à capturer plein d'infos du premier coup avec le client et en fait beaucoup de gens n'y allaient pas parce que quand on leur demande plus que le nom le prénom l'adresse mail et est-ce que vous êtes ok en fait il y a plein de gens qui vont pas plus loin et avant on leur demandait le numéro de téléphone leur adresse le nom de leur chien enfin voilà et donc on a pris un peu le pari de dire on va enlever de la friction sur le consentement initial et après on va les engager pour aller capturer et enrichir le profil donc en fait c'est un pari parce que ça veut dire potentiellement des consentements des profils clients qui sont moins riches et moins bien qualifiés mais au moins ça nous permet de passer plus vite la première barrière à l'entrée je crois quand on arrive au terme on a même un tout petit peu dépassé pardon pour ça on va pas te mettre en retard je sais que t'as une grosse journée en plus avec tes équipes que t'as interrompu pour venir nous voir donc merci infiniment Alix pour ton temps merci 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 merci